Ok, alors, vous allez copier-coller du texte et forcément votre bloc de la page de gauche, il est chaîné avec le bloc de la page de droite. Donc l'image va passer à droite. Dès que la balise de l'image sera passée à droite, l'image va suivre. Donc allez-y, faites du copier-coller du texte de la première colonne de la page de gauche, pour repousser progressivement la balise et pour qu'elle aille à la page de droite. Et voilà, c'est fait. Elle est sur la page de droite, la balise. Vous la voyez ? Là. Ne bougez pas l'image. Vous constatez comme moi qu'elle est placée bizarrement. Elle est bien reliée à la balise dans la page de droite, mais elle continue à se mettre à gauche du bloc. Comme elle faisait avant sur la page de gauche, en fait. Rien n'a changé. Mais maintenant, on va dire, tiens, tiens, attention, t'es quand même dans un document double page. Quand la balise est sur une page de gauche, l'image doit se mettre sur la gauche du bloc parce que c'est là que j'ai laissé de l'espace. Par contre, sur la page de droite, c'est à droite du bloc que j'ai laissé de l'espace. J'ai fait une symétrie. Et donc, quand la balise est sur une page de droite, tu dois te mettre à droite, pas à gauche du bloc. Donc, c'est les options que je vais dire maintenant aux objets ancrés. Donc, vous sélectionnez l'objet ancré. Vous faites un clic droit, objet ancré, option. Et vous avez l'option, ici, relative au dos. Voilà, relative au dos. Et à ce moment-là, vous voyez ce qui se passe ? Sur l'objet ancré, j'ai deux possibilités de points de référence. Point de référence, quand l'objet ancré est sur une page de gauche, ce sera la droite de l'objet. Quand il sera sur une page de droite, ce sera la gauche de l'objet. D'accord ? Ben oui. Et alors, regardez ce qui se passe aussi sur le point de référence sur le bloc texte. Dès qu'on coche relative au dos, il se met de manière symétrique aussi. Point de référence du bloc texte, quand c'est un bloc texte de page de gauche, c'est la gauche du bloc. Quand c'est un bloc texte de page de droite, c'est la droite du bloc. Ok. Et ça marche. On a l'image qui est à la bonne distance par rapport au côté droit du bloc. Si j'enlève du texte et que je fais remonter la balise sur l'autre page de gauche, l'image va aller à gauche du bloc de gauche. Voilà. Donc c'est complètement automatisé. C'est génial. Et on va pouvoir maintenant multiplier comme ça les objets ancrés dans le texte. Merci.